alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux ceux qui sont pas encore abonnés à la chaîne faites le maintenant freedom news network c'est vraiment juste pour nous venez me rejoindre sur l'informateur une autre chaîne youtube un monde à l'envers et sur patreon j'en ai maré venir me rejoindre sur facebook aussi je vous attends et twitter si vous voulez twitter j'en ai marre on est le samedi 21 mars 2020 13 heures 12 heures du québec en ces temps des plus historiques et spectaculaire mais pas dans le sens d'un spectacle joyeux mais dans le sens d'un spectacle misérable c'est une misère énorme qui va s'installer dans l'ensemble la population est vraiment déjà avec la misère qui était déjà là je sais pas comment ça va se terminer puis y'a personne qui le sait mais on s'en va vers un inconnu incroyable puis on va être là ensemble espérons le on sait pas combien de temps est ce que les réseaux vont rester est ce que comment tout ça va se dérouler quand ça continue à se dérouler devant nos yeux quand on arrivera dans la conclusion tout ça qui est pas très loin comment tout ça va se mettre ensemble comment les gens vont réagir à ce qui les attend on savait qu'on vivait quelque chose d'historique on sait jamais quand ça va arriver les gens qui étaient au pied du visu savaient pas qu'ils étaient pour être des statues dont on parle aujourd'hui comprends-tu et les autres prenons les amérindiens quand ils vivaient insouciants savaient pas qu'ils étaient pour venir se faire massacrer avec l'arrivée des européens et les exemples sont là partout pour te prouver que tu sais jamais ce qui t'attend tu n'es jamais prêt à ce qui t'attend puisque qui s'en vient puis nous autres c'est notre tour maintenant qu'on le savait que notre tour viendrait c'est notre tour maintenant pas tellement par ce qui se passe avec la pandémie et le virus qui va faire ses victimes on les connaît ces victimes là c'est les personnes faibles les personnes âgées ça c'est les victimes du virus mais les victimes de la création de cette folie de cette hystérie c'est tout le reste de la population naturellement des élites exclue les dirigeants exclue les artistes exclue les riches exclue pour tout l'ensemble de la population mondiale ça ça va être les victimes du plus gros de cette pandémie là la pandémie a refait des victimes réelles on pourra les compter un moment donné on aura un chiffre total quand tout sera apaisé et que le virus sera disparu avant de revenir l'année prochaine et l'année d'après et l'année d'après il y aura eu les millions de victimes de c'est le résultat de ce qui se passe en ce moment donc ça c'est important de comprendre ça ceci étant dit on est tous ensemble c'est vraiment important de comprendre ça aussi on est tous solidaires on sait qu'est ce qu'on pourra faire le temps nous le dira quand on pourra sortir de chez nous disons mais on n'est pas rendu là il y a d'autres choses qui vont se produire et se dérouler très rapidement pendant ce temps là vous autres en europe vous allez connaître une période de froid à compter de demain jusqu'à jeudi ça va être important de comprendre les implications de ça parce que ça va venir compliquer la situation pour beaucoup beaucoup de monde et souvent le temps froid est là pour aider à propager des virus et à les garder bien en vie et tu as des endroits aussi où le printemps est arrivé plus tôt ça avait l'air très très bien et très annonciateur il ya beaucoup d'arbres fritiers qui vont être endommagés par le gel on sait que l'approvisionnement en alimentation est difficile depuis des des années en quatre à cinq ans suite à ce changement climatique suite à cette entrée dans un minimum solaire peut-être un grand minimum solaire ça s'est généralisé dans depuis des années cette diminution de productivité et ça va continuer tous les modèles sont en très bon accord nous serons confrontés à une poussée de froid puissante et très dangereuse du dimanche au jeudi une advection température extrêmement froide à la fin de mars se répandra d'abord dans le centre-est de l'europe et les balkans puis atteindra également la méditerranée et l'europe occidentale et ceux d'ouest il existe un risque élevé pour le gel destructeur des arbres fruitiers et des cultures car les températures devraient chuter bien en dessous de zéro après une période très chaude ces derniers temps ce qui a conduit à une floraison des arbres beaucoup trop tôt des vents forts développeront des frissons encore plus élevé le système à haute pression se renforce déjà dans la moitié nord de l'europe en réponse à l'expansion de la crête supérieure et au développement du schéma du bloc rex au cours des prochains jours la pression centrale augmentera au dessus de 1040 bars tandis que la crête système s'étend également à travers l'europe de l'est et l'europe centrale cela permettra un écoulement méridional sur son flanc oriental advectant une masse d'air beaucoup plus froide vers l'europe centrale et l'on peut voir les modèles et les modèles et les modèles une forte advection froide commence ce soir dans le nord-est de l'europe puis s'étend progressivement et s'intensifie vers le centre-est de l'europe et le nord des balkans au cours du week-end au début de la semaine prochaine la piscine froide se maintient sur l'europe centrale mais continue également de se diriger vers la méditerranée et l'europe de l'ouest sud ouest jusqu'au milieu de la semaine et les cartes d'anomalie de température ici on peut les voir ça va être assez dévastateur le pic de l'épidémie de froid dans toute l'europe centrale devrait se produire du lundi au jeudi car les températures les plus basses en altitude seront présentes au cours de cette période vraiment chers amis comme un malheur à n'attend pas l'autre et voilà les températures prévues sont particulièrement extrêmes étant donné qu'il y a eu un temps très chaud dernièrement de nombreuses régions déjà des arbres fruitiers en fleurs par exemple des pêchers et des amandiers à peine floraison les températures inférieures à moins 2 ou moins 3 celsius sont normalement critiques pour les dommages et les températures seront probablement encore plus basse que ça cependant la prise en compte de la position du système à haute pression entraînera également des vents forts du nord-est en particulier à travers les balkans et l'italie et des nuits complètes avec des températures inférieures à zéro imaginez les refroidissements éoliens pourraient être destructeurs ne pouvant également voir l'intensité de l'advection froide en utilisant les météogrammes le long du noyau de loge se déplaçant vers de l'est vers l'europe centrale donc chers amis sur la puissance puissante crainte de niveau supérieur le résultat de la forte advection chaude et du réchauffement des parcelles d'air affaissées apportera des journées très chaudes à travers la scandinavie par contre c'est ça cette carte de prévision de mercredi matin et le météogramme d'ensemble nous pouvons observer une période plus froide jusqu'à lundi puis un réchauffement important réchauffe la masse d'air pendant jusqu'à environ 20 degrés celsius 5 degrés de plus que la normale des journées très chaudes sont probables en scandinavie donc pour le reste préparez vous une vague de froid qui va venir compliquer la situation donc on 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 on